Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors on s'est quitté ce lundi, je vous indiquais que ce serait sans doute à Vincennes le jeu que je vous conseille, mais au final il n'y a pas Vincennes, je ne m'en étais pas aperçu du coup. Réunion 1 à Vichy avec les Trotteurs, une réunion assez intéressante, mais moi j'étais dans la 4ème réunion avec également les Trotteurs, une réunion très intéressante, et la 4ème course du programme, le Prix Toulouse Métropole d'Inavena Mestagri, c'est le Grand Prix de la journée, et vraiment avec des conditions très intéressantes, regardez, des 5 à 10 ans inclus, il n'y a pas de limite de gain, et c'est vrai qu'il y a un recul de 25 mètres à 340 000, et un recul de 50 mètres à 700 000, il n'y aura pas de chevaux aux 50 mètres, mais vraiment un lot de qualité, vous le voyez, ils sont 14 au départ, 2950 mètres, avec un recul de 25 mètres pour seulement 3 concurrents, vous le voyez, Looking Superbe, Cache du Rive et Rodefleur, des chevaux qui ont quand même pas mal de gain, et qui ont eu d'autres ambitions par le passé, donc voilà pour le tableau, comme j'ai dit 14 au départ, dans cette compétition, j'ai choisi de vous conseiller un 2 sur 4, un 2 sur 4, alors on va détailler les candidatures, je vous ai réservé 3 chevaux, alors dans l'ordre du programme, on va commencer par le numéro 2, Fredo Griff, qui a été préparé pour cette course, Fredo Griff, c'est vrai que la dernière fois, c'était vraiment une course de préparation, vous le voyez, il n'était pas déféré, la fois d'avant, c'était vraiment bien, le lot était vraiment de qualité à la Rochelle, regardez Alicia Bellas à Radjai Burn, ou encore Gigolo Lover qui le devançait, lui se comportait très très bien, il n'était pas battu de beaucoup par Gigolo Lover, il se comportait vraiment, comme je l'ai dit, très bien, Patrice Giray le connaît parfaitement, là il a gagné à linière, c'était bien, et puis il y avait beaucoup plus cette sortie à Cavallon, il s'était montré fautif dans le tournant final, et puis derrière, il est revenu super bien finir, il a échoué à 4ème place, mais c'est un concurrent qui tourne bien à droite, et comme je l'ai dit, il a été préparé pour cette course, vraiment, il y a de l'opposition, il ne court pas tout seul, mais il me plaît tout particulièrement, ce numéro 2, Fredo Griff, il devrait être parmi les chevaux en vue, mais en tout cas, il a une belle chance à défendre. Ensuite, le favori, à mon sens, ça va être le numéro 11, Diego de Caos, regardez ce pensionnaire de Thierry du Val d'Estaing, qui est super bien placé au premier poteau, c'est tout simplement le plus riche, confié à Alexandre Abrivar, déféré des 4 pieds, et puis lui, il reste sur deux super tentatives en région parisienne, il vient d'être battu par Eddy Duvivier, Eddy Duvivier qui va courir le Grand Prix à Vichy, le même jour, donc voilà, c'est quand même pas mal, il courait très très bien, comme je l'ai dit ce jour-là, et puis avant, c'était encore mieux, du côté de Vincennes, il gagnait devant Gentli Demus, qui va également courir du côté de Vichy, c'est marrant, il y a un duel à distance, comme ça, il a été battu par Eddy Duvivier, puis Eddy Duvivier a retrouvé Gentli Demus, qui a été battu, donc une ligne un petit peu croisée, en tout cas, Diego de Caos, qui trottait une 12-3, du côté de Vincennes, donc vraiment un excellent chrono, voilà, c'est un cheval qui tourne très bien à droite également, ce n'est pas un souci, il a gagné, regardez, le Grand Prix de la ville de Montillander, Vittel, voilà, c'est un concurrent qui a repris du moral sur des pistes en herbe, et c'est vrai que depuis son retour sur les pistes en dur, c'est vraiment excellent, l'engagement, comme je l'ai dit, est extra, on fait appel à Alexander Briard, je pense qu'Alexander Briard effectue le déplacement dans la région avec pas mal de bonnes cartouches, et celle-là, c'est vraiment une de ses meilleures cartouches, donc ce numéro 11, Diego de Caos, je l'aime beaucoup, et enfin, j'ai retenu le numéro 13, Cage du Rib, toujours vaillant, du haut de ses 10 ans, il sera plaqué des antérieurs, cette fois-ci, la dernière fois, c'était vraiment pas mal, c'était pas le même lot, il courait, regardez, étonnant, Gangster du Vallon, c'était le prix des Ducs de Normandie, excusez du peu, c'est un concurrent qui tourne bien à droite en plus, regardez, cette personne arrangée, derrière Clamy Callery, Rebell Amateurs, ou encore Epsom Der Frey, il battait Fedo Seven, ou encore Carnaval du Vivier, voilà, des lignes parlantes, c'est jamais évident de rendre 25 mètres, mais c'est un cheval qui est courageux, quand il est plaqué des antérieurs, comme ça, regardez, encore ces lignes, il bat Elvis Duvalon, encore Fakir Deloro, donc vraiment, des lignes parlantes, un concurrent qui tourne bien à droite, et qui, malgré ses 10 ans, encore toujours vaillant, comme je le dis, on se déplace uniquement pour lui, voilà, je pense qu'il est capable de finir 3, 4ème, ça se passe bien, parce qu'il faut contourner en ce concurrent, c'est pas forcément évident, mais la longue ligne droite de Toulouse, va vraiment servir ses intérêts, donc voilà, je vous propose donc ce pari 2 sur 4, le 2, le 11, et le 13, Réunion 4, course 4, ça vous coûtera 3 euros sur The Turf, donc voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, on n'a pas fait un petit point depuis un moment, c'est vrai que j'avais pris 2, 3 jours, comme ça, j'avais prévu mes vidéos, voilà, vendredi, Vincent Galiléo Vélo, malheureusement disqualifié, il avait plein de ressources, au moment de sa faute, dans le tournant final, j'ai revu la course, voilà, il a un peu branché, était un petit peu sur des oeufs comme ça, il avait beaucoup de ressources, et puis dans le tournant final, il s'est perdu dans ses allures, alors qu'il a essayé de passer à l'attaque, malheureusement ça arrive derrière, Hélo Sport, qui gagne de belle manière, après la faute d'Éric Raffin, il s'est baladé, il a gagné très très tranquillement, 3,90, 2,10, à la place, voilà, puis Gorian Deviette, ce dimanche 5 juin, bon, c'était pas mal, mais c'est vrai que son partenaire, Clément Thomas, n'a pas forcément été très offensif, il s'est rapidement trouvé en dernière position, avec pas mal de relais, et puis derrière, il finit correctement pour une 6ème place, bon, c'était pas mal, je pense que quand ce sera David Thomas au Sulky, il faudra certainement le suivre en confiance, en tout cas, voilà, j'espère que Last Winner, ce lundi du côté de Reims, va rattraper le coup, en tout cas, voilà, la cagnotte qui pour l'instant, est descendue à 93, sans avoir le pari de ce lundi 6 juin, bon, on commence le mois assez moyennement, mais ça aurait pu être pire, je trouve, donc voilà, on va espérer que les choses tournent en notre faveur, en tout cas, on l'espère, et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous, merci de m'avoir suivi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu, à vous abonner en cochant la petite cloche à notre chaîne YouTube, moi, je vous retrouve mercredi 8 juin, peut-être du côté de Laval, il y aura le GNT, donc une belle réunion qui nous attend, je regarderai un petit peu cette réunion en détail dès demain, en attendant, bonne journée à tous, et bon jeu, bye bye ! Sous-titrage ST' 501,